Amis téléspectateurs bonjour nous sommes le dimanche 30 juin c'est le 19e rassemblement de montréal aujourd'hui beaucoup de choses se sont déroulées au courant de la semaine passée il y a eu hélas commémoration du 27e 27e année depuis que le président Bodiaf a été assassiné le 29 juin 1992 il y a eu également au courant de la semaine l'intervention de l'ambassadrice du Canada en Algérie qui a soutenu justement la transition démocratique en Algérie et elle soutient elle a soutenu le peuple algérien dans ses luttes également il y a eu un événement récent c'est au courant de la nuit précédente il y a eu l'arrestation du Moudjahed de mon colonel Lakhdar Borga ancien officier de l'armée de libération nationale il a été mis au mandat de dépôt et nous comptons contester cette arrestation en même titre que les autres arrestations qui se sont déroulées le vendredi passé ou le vendredi d'avant il y a aussi on va poser beaucoup de questions aujourd'hui à nos compatriotes à la communauté vivant ici au Canada parce que l'intervention de Gaët Salah au courant de la semaine il a présenté les présidentielles avec les mêmes outils contrairement à l'opposition aux Algériens au peuple algérien qui revendique des élections ou d'une assemblée constituante au courant du vendredi passé donc le 19e vendredi il y a eu beaucoup de slogans qui ont été qui ont été scandés par le peuple algérien donc dégâgez Gaët Salah doula madinia mâchei iskariya blad bladna n'diru raina jazair amana klituha yal khawana bnitou l'achbaas t'de khluga ma kash jihawiya khawa khawa doula madinia mâchei polisiyya qbayli arbi khawa khawa il gaët Salah ma'al khawana la ilaha illallah mouhammada rasulullah ou il gaïd adouullah gaïd salih barqa min la'b al-soltat les chiab donc et surtout surtout c'est très important le peuple algérien s'est donné rendez vous pour commémorer le 5 juillet donc il s'attend à ce qu'il y a et on s'attend à ce qu'il y ait une des une sortie millionnaire du peuple algérien le 5 juillet prochain donc ce sera pour nous autres un dimanche que nous allons commémorer le 5 juillet donc restez avec sari web tv merci beaucoup mouhammada rasulullah ou il jai d'ajun roma mouhammada rasulullah ou il gaët salah ma'al khawana bnitou l'arbi khawa khawa mouhammada rasulullah ou il gaët salah ma'al khawana bnitou l'arbi khawa khawa mouhammada rasulullah ou il gaët salah ma'al khawana bnitou l'arbi khawa khawa bonjour on a été étonné par l'arrestation taille le colonel mon colonel l'akhtar borga un ancien officier de l'armée de libération nationale que par rapport à cette Laren Anderson? Celle tackling ce groupe du local quelle des victimes suive là cabinets en salle pictures car dans le surgery la Cédale Dieu par le pire C'est un bon tiens et scientifique c'estrites Skegique c'est une grande haute� attractive entre l'arbi là des automatismes dans la porte depuis des l'arbi larını envisager à d' acostum System et 3 mois dans les 7 mois c'est gemeinsam en ceatche mindre dans la porte le dire Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est le moment de parler des présidentielles ? Oui, il faut que les présidents ont besoin d'un des bas qui se dévoient. Il faut que les gens se dévoient. Comment on peut-on leur donner ? On est terminée, on est terminée. Il n'a pas de déjeuner les directions, sans que les commissions indépendantes pour qu'ils dévoient les bas. C'est la question. 27 ans, il a été assassiné à l'Assemblée d'Abbou Diav. Oui, c'est bon. Il a été assassiné à l'Assemblée d'Abbou Diav. Et les familles d'Abbou Diav sont accusées ouvertement les droits et les droits. C'est ce qu'on dit? C'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'arrestation du colonel Darborga ? C'est très grave. Ça veut dire que l'arrestation de l'arrestation du colonel Darborga ? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est... ... 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 Aujourd'hui en Algérie, il faut dire d'abord et avant tout que le peuple algérien a montré au monde qu'il est uni. Personne ne peut le diviser, c'est clair et net et précis. Et que c'est ce qui se passe aujourd'hui, ça prouve que ce que nous avons dit depuis maintenant pratiquement 19 semaines, c'est-à-dire depuis la révolution du sourire, que c'est une guerre entre clans, entre clans et pouvoirs. Et ça date depuis 1962, ça ne date pas depuis aujourd'hui. Ça se confirme et ça se précise. D'abord, moi je ne comprends pas en tant que citoyen algérien qu'un grand moudjahed qu'elle me... 86 ans a été arrêtés. Quelqu'un qui a contribué à la révolution, à la libération du pays pour avoir ce drapeau. Alors que une, je n'ai jamais cité son nom parce que pour moi ça fait partie de cette mafia de Raqqaï qui s'appelle Naïma Salhi, qui critique et insulte une icône de la révolution qui est Jameel Abouhir, plutôt c'est ça, qui est Jameel Abouhir, et qui ne s'inquiète même pas. C'est plus que deux fois et deux minutes. Exactement. Donc ça prouve qu'il y a évidemment des clans et que le peuple algérien a compris. Arrêtez vos manœuvres, ça ne marche pas. Hier vous avez dit, les islamistes aujourd'hui, vous avez dit, je ne sais pas, moi je ne souhaite pas dire les cabines, parce que les cabines, nous sommes tous des Amazirs, nous sommes tous des Algériens. L'algérianité c'est dans notre sens et pas dans notre poche. Arrêtez s'il vous plaît, le peuple algérien a compris, vous ne pouvez pas nous diviser et vous ne pouvez pas jouer sur ces mails. Ça prouve que ceux qui sont au pouvoir, ce sont ces gens-là qui sont contre l'Algérie, ce sont ces gens-là qui sont contre le peuple, parce que le peuple a toujours été uni. La preuve, 19 semaines, nous sommes pacifiques, regardez nos mains, nous sommes souriants, nous voulons tout simplement dire que, oui, en courant de la semaine, il y a eu l'ambassadrice du Canada en Algérie. Oui, notre ambassadrice du Canada, il faut dire que nous, nous sommes des Algéro-Canadiens et nous sommes fiers de notre ambassadrice, quelles que soient les circonstances, d'avoir soutenu le peuple, d'avoir compris qu'on ne peut avoir un salut que du peuple. Et le peuple algérien l'a démontré, ce n'est pas uniquement l'ambassadrice du Canada, de notre pays, le Canada, notre pays adoptif, qui l'a confirmé que le peuple algérien a donné une leçon au monde entier, à tous les peuples opprimés, à tous les peuples qui sont dans le néocolonialisme depuis, soi-disant, leur indépendance. Et le peuple algérien en fait partie, tout simplement que c'est connu. Maintenant, nous avons donné l'exemple, depuis, d'abord nos martyrs ont donné l'exemple pour que l'Algérie soit nommée à l'époque la Mecque des Révolutionnaires, pour que notre pays puisse avoir ce beau drapeau. Nous avons un seul drapeau. Mais par contre, le drapeau Amazir, c'est un drapeau qui représente la culture, c'est un drapeau qui représente l'identité, c'est-à-dire des Algériens depuis des millénaires. Ce n'est pas une désunion. Arrêtez de dour qu'on ait manipulé. Personne ne manipule personne. Nous sommes des Algériens. Nous aimons l'Algérie. Nous avons cette Algérie dans le cœur et la preuve aujourd'hui. Malgré la pluie, malgré la distance, malgré le travail, nous sommes présents pour dire que nous allons jusqu'au bout, que personne ne peut nous arrêter. Vos intimidations, vos arrestations arbitraires ne vont pas arrêter la détermination du peuple algérien parce que celui-ci, il est déterminé par d'abord son unité nationale qui est inébranlable et que l'armée et le peuple, le peuple et l'armée, elle n'appartient pas à Gaït Salah. Ce n'est qu'un personnage, ce n'est qu'une personne qui a d'abord été au service d'une mafia depuis 20 ans et il était aussi à la merci de ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ont appauvri le pays alors qu'ils arrêtent leur manœuvre, leur cinéma parce qu'ils veulent tout simplement créer le désordre pour tout simplement dire arrêtez et nous ne sommes là soi-disant pour sauver le pays. C'est le peuple qui sauve le pays, c'est le peuple qui veille sur le pays, ce n'est pas X ou Y. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors un message à tous nos frères qui sont en Algérie, à tout le peuple qui est en Algérie, ne tombez pas dans le jeu, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le jeu de la division. Je l'ai toujours dit dans mes propres vidéos personnelles sur ma page Facebook que l'unité nationale dans la diversité, dans la pluralité, est une chose incontournable et indiscutable en Algérie. Il faut d'abord essayer de ne pas donner l'occasion à ces mafieux parce qu'ils n'ont rien à offrir. Et la France, il faut le dire, que ceux qui sont derrière et celles qui sont derrière, ce n'est pas Washington, ce n'est pas Ottawa, mais c'est Paris. Paris, la France, toujours était derrière l'Algérie depuis l'indépendance. Ils ont falsifié, ils ont mis les vrais moudjahidines, les vrais révolutionnaires à côté. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les harkis qui sont contre les vrais moudjahidines. C'est cela qui se passe en Algérie, mesdames et messieurs. Il faut comprendre une chose, que la crise algérienne est une crise profonde. C'est une conge qui a des racines, qui remontent même avant l'indépendance, durant même la guerre de la révolution algérienne, d'où d'ailleurs le congrès de la Soumam et toutes ces histoires. Donc on a compris cela. Le peuple algérien, quel que soit le niveau, quelle que soit la catégorie sociale de citoyens algériens, a bien compris cela. Bien sûr, il faut le dire d'une manière générale, que nous sommes manipulés par personne. Parce qu'il y a des personnes qui ont dit que la révolution au départ a été soi-disant connue par des gens de qualité, alors que maintenant il y a des gens téléguidés. Nous ne sommes pas téléguidés. Ceux qui ne veulent pas se joindre à nous, c'est leur choix personnel. Mais la révolution, elle continue et nous ne sommes pas téléguidés. Nous sommes tout simplement déterminés par une volonté, par ce que nous voulons, maintenant ou jamais. Mais si maintenant il y aurait un changement radical, vous voyez, mesdames et messieurs, chers Algériens, il s'agit tout simplement d'une détermination pour qu'il y ait un changement radical. Ça ne sert à rien de mettre X en prison ou X en quelque part, ou de changer Mohamed ou de mettre Mustafa. Ça ne sert à rien. Il suffit de changer ceux qui décident en Algérie. On a l'impression aujourd'hui, avec l'arrestation d'un grand patriote qui s'appelle l'Arzal Boulgara, qui depuis hier, dans mon mandat de dépôt, qui a 86 ans, c'est un monsieur, ne serait-ce que par respect. On n'a pas pitié de son âge, on n'a pas pitié de ce qu'il a donné déjà à l'Algérie, pour que moi, aujourd'hui, Mohamed Belhaj, puisse faire l'université et être médecin, et être au Canada avec ce beau drapeau. Mais moi, je ne me sens pas libre en tant que citoyen algérien. Je ne me sens pas libre, et c'est la raison pour laquelle je veux libérer mon pays. Et je pense que cette phrase, ou cette expression, a été dite par un grand patriote en 1963. Et, à l'occasion, je rends hommage à Mohamed Bouyev, celui qui a été assassiné, lâchement assassiné par cette mafia au pouvoir, et la France qui, derrière, pour qu'elle garde toujours ses intérêts en Algérie. D'ailleurs, on est même arrivé jusqu'à interdire son hommage pour que ses enfants puissent lui rendre hommage hier à Alger. C'est une honte, c'est une honte. Cette mafia, elle a peur même des morts. Imaginez, mesdames et messieurs, c'est la Tsarakaï qui est au pouvoir depuis 1962. Elle a même peur des morts, elle a peur des gens qui sont morts. Alors nous, nous disons, eux, ils sont morts, mais nous défendons leur mémoire, et nous, nous allons mourir. Mais l'Algérie, elle doit être libre. Pour moi, l'Algérie n'est pas encore libre. Il faut qu'elle soit libre un jour pour les nouvelles générations. Voilà ce que vous comprenez. Il y a ainsi le militaire que vous appelez Gaït Salah. Vous êtes out, vous êtes out, vous êtes out. Vous avez crié tout simplement la discorde, mais ça ne marche pas. Ce langage, il existe depuis 1962. Et parce que vous êtes tout simplement, vous n'avez plus d'arguments, vous n'avez plus de solutions à offrir, vous êtes en train d'essayer de crier le chaos. Ça ne marche pas. Les Algériens, ils sont unis. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ceux qui ont contribué à la crise d'aujourd'hui qui vont nous donner des solutions. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et regardez, nous sommes manipulés par personne. Nous sommes tous des Algériens. L'Algérien, il a son... Si vous avez laissé les anthropologues, si vous avez laissé les vrais historiens faire de ce pays leur vraie histoire, on ne serait pas là en 1900, en 2019, dire qui est Algérien, qui ne l'est pas, qui ne l'est pas. Moi, je suis de Médéa, mais je dis bien, je me suis toujours posé la question, quels sont mes ancêtres ? Mon père, il me disait, c'est des Turcs. L'autre, il disait, soi-disant, c'est des Berbères. Alors que Médéa, déjà, leur histoire, elle est connue. Ce sont des Turcs. Et vous, vous voulez nous imposer quelque chose qui ne nous appartient pas. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait, aujourd'hui, à ce que les anthropologues, les intellectuels, les historiens, puissent avoir une véritable étude millénaire pour que nous finissions avec ces manipulations depuis 1962, la crise multidimensionnelle, y compris la crise identitaire et la crise d'où on vient. Alors, arrêtez toutes ces manœuvres, ça ne marche pas. Alors, nous avons un drapeau, nous sommes des Algériens, l'algérienité est connue, et il faut la laisser aux anthropologues. Parce que vous avez interdit l'anthropologie, tout simplement pour cette raison, pour nous laisser dans cette division, dans cette incompréhension identitaire. Ça ne marche pas, mesdames et messieurs, je pense que vous êtes d'accord avec moi, vous, les Algériens, tous, pour dire que nous avons un seul peuple, un seul pays, un seul drapeau qui nous unit. Mais ceci ne nous empêche pas à ce que quelqu'un puisse dire que je suis de telle région, telle région, ou plutôt manifester sa culture. On ne peut pas effacer la culture des gens, Yannès, Yannès, L'Ublès. Donc, ceux qui sont aujourd'hui en train de manipuler, vous n'avez rien à faire en politique. Les militaires, c'est en caserne. Et laissez la politique aux politiciens, et nous allons continuer jusqu'à la dernière goutte du sang, comme ils l'ont fait à Méloche, comme ils l'ont fait Krimbel Qazem, comme ils l'ont fait M. Lakhvar Bourga. Bourga, et je lui rends un grand hommage que nous sommes vos enfants, et personne ne peut nous arrêter jusqu'à nos derniers souffles, car la révolution qui nous a permis d'avoir ce drapeau, elle n'est pas encore achevée. Et c'est le deuxième épisode d'aujourd'hui, jusqu'à ce que nous, les Algériens, le peuple algérien, nos enfants, puissent vivre librement dans son pays, librement dans ce pays, Yannès. Il ne s'agit pas, restez unis, restez unis, restez unis, ne tombez pas dans ce jeu. Et on rend hommage aussi à Mohamed Boulief, hier, et à ses enfants, à sa famille. Il n'est pas mort pour rien, nous sommes là, et nous sommes venus, et nous continuons à venir, et vive l'Algérie. Tout simplement. Ce matin, c'est confirmé, le Kedar Bourga a été mis au mandat de dépôt, à la veille d'un 5 juillet, à la veille de la fête de l'indépendance. Dans un premier temps, je trouve ça triste qu'on arrête une personnalité algérienne, Moudjède, comme lui, on l'arrête de cette manière-là, pour la bonne et simple raison que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche et qui dit ce qu'il pense. Si on pense que l'Algérie est démocratique, on devrait laisser cette personne-là se prononcer comme il veut. Maintenant, le fait d'être arrêté, à mon avis, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux d'arrêter, de commencer à arrêter des personnes parce qu'ils font ce qu'on appelle, ils disent ce qu'ils pensent, d'autant plus que c'est quelqu'un qui a fait la révolution, c'est un Moudjahed, et on l'arrête à la veille de la fête de l'indépendance. Ce n'est même pas un délit d'opinion. C'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. Et ceux et celles qui ont pris cette décision-là devront, un jour ou l'autre, répandre de ces gestes-là, je ne dirais pas inappropriés, je dirais dégueulasses, pour une personne d'un certain âge comme M. Bourga. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un mot, s'il vous plaît, l'Algérie a commémoré la date fatidique de l'assassinat de Mohamed Boudiaf, 27 ans déjà. Un mot par rapport à cet assassinat, parce que la famille du président Boudiaf a accusé ouvertement les deux généraux, Khaled Nzhar et le général Toufiq, d'avoir assassiné le président Boudiaf. Moi, écoute, moi, franchement, j'ai l'impression que c'était hier. Moi, j'ai assisté en direct. Ça fait 27 ans. 27 ans, mais j'ai l'impression que c'est hier. Et franchement, lorsque Boudiaf est arrivé, c'est un espoir pour le peuple, c'est un espoir pour la jeunesse. Et les assassins que tu as nommés, moi, je suis sûr que c'est eux. Il n'y a pas besoin de preuve, il n'y a pas besoin. Ils l'ont ramené pour le mettre comme un pion, mais lui, peut-être qu'il avait une autre idée de l'Algérie, du patriotisme. Ils l'ont assassiné, c'est vraiment dommage. On a fait un bond en arrière. Et aujourd'hui, j'espère que ce Boudiaf sera dans l'histoire de l'Algérie. Ce sera le héros de l'Algérie moderne. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On a vu au courant de la semaine l'ambassadrice du Canada en Algérie prendre position en faveur du peuple algérien et de la transition. Un mot par rapport à cette prise de position ? Je suis... Bon, moi, je crois qu'un ambassadeur n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes d'un peuple. Ça, c'est mon point de vue. Qu'elle ait été du côté du peuple, etc., ça, c'est son problème à elle. Je ne crois pas, peu importe qui il est ou qui elle est, un ambassadeur représente son pays, il n'a pas à s'ingérer dans des affaires qui appartiennent et qui sont du ressort du peuple algérien. C'est tout. Il faut être honnête. Elle n'a pas à... Ça peut répondre à l'instruction populaire du 22 février. Notre l'installe, cela va en famille. En famille. Zit neuf et trikna. Elle n'a pas à s'ingérer dans ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci, merci, merci. 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 Mouhammed Al-Zun, un mot par rapport à l'arrestation de la santé, la santé, la santé, la santé, la santé kelle. Un mot par rapport à l'arrestation de la santé, c'est un mot par rapport à l'arrestation. C'est-à-dire que l'on peut déter de la santé. Aujourd'hui, il y a des millions d' Aufgabe apparaître d'aller au sud. Il y a des gens qui sont venus à entrer sur le chien. C'est ce qui a été beaucoup de vie pour le chien, pour le chien, pour l' christian, pour la santé. et la France. Ce n'est pas comme celui-ci qui a été nous ajeté. Ils ajeté les chants. Ils sont venus au front de leurs chants. Cela doit être tricé. De la sorte. Ils ont été l'aïtidai et les arrestations illégales avec les manifestants et les dirigeants de partiers qui sont honnêtes. les arrestations même pour une heure on ne les accepte pas nous demandons pacifiquement nous avons demandé aux dirigeants illégaux de partir le peuple pacifique pardonne tout mais qu'est-ce qu'il faut savoir je vous devrais pas savoir ce chien on a sacré 57 sénage j'ai eu 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 On a fait un éclatement. Le gars qui a joué le président, a joué le président de la vie. Il a été l'un de tous les jours. Il a été l'un de tous les jours. Il a fini l'un de tous les jours. Il a commencé la vie. Il a dit qu'il est un pays. Il n'a pas été l'un des pays. Il a été l'un des pays. C'est suffisant. Nous nous demandons notre droit. Nous sommes un pays. Nous pouvons construire notre pays. Nous nous sommes à vous ous-plus. Ils sont heureux. Je vous kenne que vous. Je n'ai pas besoin de leur entrare. Les universités sont les rouses qui ont commencé. Ceux sont tous les ces qui sont les jungles. Ceux sont les les tunnels qui ont ouvert la parole. C'est eux qui sont les jeunes. Ceux sont les grenvilles. Les grenvilles nous ont pris des élus. Ils ont pris des marques. Ils ont pris des marques des marques. Ils ont pris des marques. Ils sont pris des marques. C'est parti ! 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 Il n'y a pas de sa Compact zéro. Il n'y a pas de sa requête. Il n'y a pas de sa requête et bien d'autres chèvres. Donc, le gémane est de l'état. Comme d'habitude, il y a bien des films Dua, pour les acteurs qui sont plus bons. Parce que les acteurs qu'on voit, le réalisateur et tout ça on ne les connaît pas. Apparemment on ne les connaît pas. À un moment donné quand on est en train de faire, il faut faire un peu de choses. C'est qui qui gère mon ami ce pays ? On ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne peux rien faire. Je ne sais pas. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Mais je n'arrive pas. Mais je n'arrive pas à comprendre. Parce que à un moment donné, je suis le tâche. Il n'est pas. Je ne veux rien faire. Je ne peux rien faire. Mais je ne peux rien faire. Allons-tu me dire à l'oublier la population est dérée compte. J'ai eu l'an Hotel, je suis le tâche. C'est quoi ? C'est une petite fille. Tu ne peux rien faire. Votifliqu'a où je suis le train de faire, c'est pas une femme. Dieu ne l'an. C'est un peu plus. C'est un peu plus. J'ai eu l' gapset que l'Ordia pour consulter le public de rapporteur tout de suite de 27 ans qui a fait réussi à construire Moulet ça va être lié d'un seul coup, il n'y a pas la doula C'est quoi que l'Ordia, c'est quoi ça va être là, c'est quoi quoi ça va être là C'est quoi ça va être là ? C'est quoi ça va être là, c'est quoi ça va être là C'est quoi ça va être là c'est quoi ? C'est ça qui va bien pour le moment Mon nom est là a fait la victoire ... Il y a des chocs et des chocs et des chocs et des chocs. Et donc je ne sais pas, je vais vous faire un programme d'une série. C'est un film de la fonction. Je vais vous dire, c'est un film de la fonction. C'est un film de la famille, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. C'est un typeux. Quand ils arrivent à elle, ils ont pris un état. Ils ont vu le choix. Et ils disent qu'ils ne l'ont. Ils disent qu'ils ne l'ont pas. De plus, ils disent qu'ils ne sont pas responsables. Ils n'ont pas beaucoup. Mais c'est le fait qu'ils ne sont pas responsables. Ils disent qu'on veut leur aide. Parce qu'un public des blanches s'allouer de la bouche. On est aussi grand. Nous avons deux marques. Nous nous sommes"? Nous sommes nousuls murs en train de faire aller. Nous ne devrions pas de l'enfant. Il ne devrions pas de la paix et de l'enfant. Il ne devrions pas d'enfant. Il ne devrions pas aux gens. Il faut le faire et qu'ils aient à la paix et du延age. L'arrivée aux gens. Il ne devraient pas de cap' TOGRACE, il ne devraient pas de KohMog et dereme. Il ne devraient pas de maquillage. Comme tu disais, il ne c'est pas de l'œil. Et qu'a dit, il reste plus. Il revient de leur puissent de leur puissent. Donc on remplace les râdons au Jew. Je m'aurai des frères envergues. Mais ils ne se disent pas que là. J'attends qu'ils m'entent sans mourir. Et je dois m'envaluation pendant pas qu'il m'entend. Allez, il sache qu'ils m'entendent pour que les prix vous Hawthorne de la République ont choisi. Je suis sûre que les prix vous ne recue değil. Plus c'est quoi ? Vous enurez plus. Je vous écoute aussi que vous savez tout le plus sur ce film. Je vais voir un film. Je vais voir un film. Il va bien poser un film. Ça a toujours été de même, chouïa. Voilà, ça a toujours été de même. C'est le gars qui est en train de refaire ce que ces prestations devraient. C'est ce qu'ils devraient. Ça se voit que le réalisateur est toujours le même ou bien c'est les élèves les anciens réalisateurs ou les anciens réalisateurs. Ou ils disent qu'ils devraient les présidentielles. Ou ils disent qu'ils devraient les gens. J'ai l'impression que ça me devient pourquoi j'ai l'impression qu'ils devraient l'expandise les gens. Elles devraient les trois États-Unis. Ils devraient les inquietants. Ils devraient à la rencontre des gens. Non, ils devraient les inquietants. Ils devraient les faux et les aides. Ils devraient les inquietants. Ils devraient la protection. Pour les gens, nous devraient la protection. La force de vous en traineraient. Je te suis là, c'est vrai. Merci d' sharing. Merci d'avoir une bonne bonne action. C'est honteux, vraiment vraiment c'est honteux à ce qu'on arrête une personne, une personnalité, une légende comme M. Lakhdar-Borga. Vraiment, je ne trouve pas de mots comment expliquer. Imaginez-vous, c'est comme pour moi, c'est comme s'ils ont arrêté les 42 millions d'Algériens qu'on a mis au Géol. C'est triste, c'est insultant. Comme je l'ai dit, je ne trouve pas de mots comment expliquer l'arrestation d'une personnalité. C'est juste parce qu'il a dit des vérités, une vraie vérité sur le régime actuel en Algérie. Et voilà qu'on l'arrête. Et puis moi, je me sens vraiment outré, je me sens vraiment, c'est comme je viens de dire, je ne trouve pas d'explication, je ne trouve pas de mots. À ce moment-là, j'ai profité de l'occasion, comme le 5 juillet est pour bientôt. C'est une solidarité pour moi, le Hed Shaksiyya al-Azema. Et puis voilà. On est là, justement, on va travailler très, très fort. On ne va pas baisser les bras jusqu'à ce que toutes les personnes qui ont été arrêtées soient libérées. Et que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit la semaine prochaine, que ce soit le mois prochain, on est là, on est solidaires avec ces personnes-là. Que ce soit en Moumef, le Canada, on ne va pas baisser les bras, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je suis Kabyle et j'étais très fier d'être Algérien. Je ne voulais pas quitter mon Algérie en pensant que je vais la construire, je vais participer pour la construction de ce pays-là. Avec le temps, malheureusement, j'ai dû quitter l'Algérie et je n'ai pas été fier de l'Algérie. Et bien sûr, je vous avoue que je disais que je suis Kabyle, je suis Algérien, mais je cachais. Je disais que je suis Kabyle parce que je n'étais pas fier. Avec la Révolution, je suis Algérien et fier d'en être. Ne soyons pas manipulés. On a été manipulés pendant longtemps par le pouvoir. Arrêtons de jouer le jeu du gouvernement. Arrêtons. Ne soyez pas manipulés. Réveillez-vous. On est Algériens. Vive l'Algérie. C'est l'Algérie d'aujourd'hui. Le système Hada, il a régénéré le système des barbaresques où ils ont séparé les pouvoirs entre les janissaires, les royesses et la dynastie turque. Les 8000 dynasties qui ont été fait en France pour dire que le bâb est dénoué. Parce que là, ils ont fait le maquillage. Et les gens ont fait 3 ans. Et je suis arrivé à France pour faire un bâb est dénoué. Et en 1954, il s'est fait intégration de toutes les élites depuis le 830. ou des jeunes de moi le plus grand en de 530 ans d'arres au thawara d'arres au thawara djabou l'istiglal des carabines des armes rudimentaires ou en 62 djabou les chars l'échafou hôme à harfou hôme chez le moudjahidine ou d'aouna le pouvoir et lui au final sa tâche les jeunes la jeune génération a appris de toutes les luttes depuis massinissa depuis jugurta depuis takfarinas depuis tous ceux qui ont combattu les différents conquérants qui ne sont jamais restés quels qu'ils soient et l'homme les générations ados la nouvelle génération elle a acquis les instruments et elle a acquis la conscience de leur subconscient culturel rien ne pourra les séparer c'est l'algérie de demain celle que nous avons souhaité on est là pour les accompagner pour dire au revoir à une algérie qui a été divisée et disons ensemble bonjour bonjour une algérie unie c'est de la main dans la main nous allons reconstruire une nouvelle algérie merci 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 madame vous venez d'algérie et d'alger essentiellement et c'est comme vous n'êtes pas satisfaites du rassemblement d'aujourd'hui sûrement vous avez un appel à lancer à la communauté algérienne pour venir massivement la semaine prochaine surtout que ça coïncide avec le 5 juillet alors j'ai commencé le hérac le 22 février au début personne ne croyait qu'il y aurait toute la masse qui est venu d'un peu partout aujourd'hui c'est ma première visite à montréal je suis vraiment déçu je le dis je lance un appel aux algériens qui vivent sûrement au montréal de sortir au moins la semaine prochaine parce que ça va coïncider avec la fête de l'indépendance le 5 juillet et pour sortir au moins nos frères algériens qui sont à alger qui sortent chaque vendredi chaque mardi avec les étudiants pour arrêter red le système et déraciner le mal qui existe depuis l'indépendance et même avant donc c'est un appel qui est lancé à la communauté à la diaspora algérienne de sortir massivement le dimanche voilà parce que là je sais que il ya plus de cent mille algériens qui vivent ici au canada et là je suis déçu parce que il n'y a pas beaucoup de d'algériens qui sont sortis pour exprimer leur mécontentement et leur ras-le-bol et suivre ce qui se passe en algérie c'est le dernier virage il faut que tout le monde soit uni tout le monde est impliqué par la révolution et par ce hierac je vous en prie bonne continuation justement un mot par rapport aux arrestations arbitraires qui sont sont opérées en algérie au courant de la semaine surtout l'arrestation d'un grand moudjahed comme le khedar borga bon ces arrestations c'est clair ça rentre dans la stratégie de la provocation pour ramener la révolution au terrain de la violence c'est ce qui malheureux ce qui est un peu paradoxal dont tous les pouvoirs à travers le monde celui qui gouverne il a à gérer les contradictions et les différentes facettes de la société et c'est la responsabilité de l'état pour gouverner pour essayer de gérer ses contradictions pour créer une certaine cohérence sociale etc pour éviter des guerres civiles pour éviter de la violence etc et malheureusement aujourd'hui on assiste avec ce pouvoir l'effet inverse le schéma inverse c'est à dire le peuple il résiste contre la division il résiste pour que le peuple soit uni pour construire son propre destin construit un état démocratique en état de droit où il y a le respect des uns et des autres toute la composante la société donc un pluralisme démocratique réel et on assiste actuellement à une contre-révolution donc ce genre d'arrestation ça rentre dans le cadre de la stratégie de la contre-révolution menée et dirigée par l'état-major elle est même électronique il est même électronique mais mais on a remarqué que même s'il y a une contre-révolution électronique mais il est dit joué sur le terrain par le peuple algérien vu sa mobilité parce que pendant 20 semaines le peuple algérien il a bien compris que l'a bien compris la stratégie du pouvoir qui la fameuse devise diviser pour régner mais le peuple algérien a retenu toutes les lições depuis 62 et le peuple algérien il est en train de construire son propre destin de construire sa vision du prochain état qu'il veut construire donc je pense que ces arrestations ils ont aussi aujourd'hui mis en dépôt une militante et une élu de l'appui de tzivzou qui s'appelle je pense samira et 15 autres militants qui sont mis sous ce mandat de dépôt donc je pense que nous sommes devant un virage dangereux mais je suis convaincu que le que le peuple algérien va déjouer la stratégie de division et de mener la vie et de mener à la violence merci beaucoup merci excusez merci